C'est-à-dire qu'on a apporté tous les hommes de la ville et qu'on leur a dit qu'ils devraient aller à l'école. Nous l'avons attendu. 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 Nous avons fait la déclaration de politique générale. Maintenant, ce qui nous fait d'avoir la tête d'un projet est du projet. Le projet de loi est prudent et nous l'avons présenté comme d'un expert privé. L'expert privé, En tout cas, je n'ai pas vu la malade. J'ai été des experts pour les enfants qui ont été élevés au PS. Après les enfants, ils ont été élevés pour se lever. Ce sont des des gens qui ont toujours été élevés. Et aujourd'hui, ils ont toujours été élevés. C'est Victor Ndiaye. Ce qui est arrivé, c'est que maintenant, En tout cas, il y avait une campagne électorale parce qu'il y avait une vision d'une campagne électorale. Mais il y avait une mascarade et il n'a pas été organisé. Mais il y avait un plan qui s'est réunit et qui s'est réunit dans les tiroirs du cabinet. On a entendu dire qu'il n'y a pas d'un jour de parler au Japon. Mais quelqu'un connaît que le Japon, il y a des gens qui connaissent les gens, Il y a des gens qui connaissent les gens, qui ont des pensées, qui ont des pensées et qui ont des pensées. C'est ce qui a été créé aujourd'hui et qui a été créé au Japon. Donc l'hiverté, c'est qu'ils nous ont apprécié. Il y a un plan qui s'est présenté aujourd'hui. Les gens, ce sont vos plans et je vous présents de l'initière. On ne peut pas dire les gens qui s'est rendu compte. On ne peut pas le plan des maçons. On ne peut pas les mécaniciens. On ne peut pas le plan des marchands ambulants. Mais on ne peut pas le plan des menus. Il y a un plan qui a été créé, il y a un plan qui a été créé et qui a été créé dans le plan Macky Salle et qui a été créé par le plan Sénégal émergent. Il y a un plan qui a été créé par le plan de la guerre, le plan de la guerre, le plan de la guerre et le plan de la guerre. Il y a un plan qui a été créé pour le plan de la guerre pour le faire. L'ensemble des başsants et le plan de la guerre, qui est créé par le plan de la guerre, il y a un plan qui a été créé. Vous savez qu'il n'y a pas d'autres chiffres que j'ai apporté sur les chiffres que j'ai apporté. C'est ce qu'on a présenté aujourd'hui. J'aimerais savoir qu'ils ont falsifié les chiffres et qu'ils ont apporté les chiffres. C'est-à-dire qu'ils ont apporté les chiffres et qu'ils ont apporté les chiffres. La question est extrêmement importante. Les chiffres sont basés pour donner un projet Sénégal 2050. Ils ont apporté les chiffres et qu'ils ont apporté les chiffres et qu'ils ont apporté les chiffres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres chiffres. Mais ce qu'il faut, c'est que ce qu'on a présenté aujourd'hui, C'est-à-dire qu'ils ont apporté les chiffres et qu'ils ont apporté les chiffres ou qu'ils ont apporté les chiffres. C'est-à-dire qu'ils ont apporté les chiffres de sénégalais et d'autres jeunes sénégalais. Nous sommes des martyrs et des enfants qui sont des enfants. Qu'est-ce qu'il y avait? Nous devions... Dégler... Passe-passe. Qu'est-ce qu'il y avait? Quelles sont les enfants engagés? Quelles sont les enfants? Nous savons qu'il y a un projet. Mais aujourd'hui, tous les Sénégalais, nous devions parler de ce projet. 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 Dieu nous sait que la France n'a pas été prudente. Je vous ai dit que nous devions parler de ce projet. Aujourd'hui, le projet présenté le Sénégalais, a été dit Vision Sénégal 2050. Le cabinet privé a été l'a été. Ensuite, la preuve, le consultant privé a été présenté au Sénégalais. C'est ce que nous devions parler de l'équipe d'Oubay. Mais pour savoir que Ousmane Sonko n'a pas de savoir. Pour savoir que Ousmane Sonko n'a pas de savoir. Pour savoir que Ousmane Sonko n'a pas de savoir. qu'on a pas de savoir si on a financé. Mais bon, tu n'as pas dit à personne qu'on a financé. Personne qui parle de l'équipe de l'équipe d'Oubay. Il n'a pas de savoir. Pour savoir que si on a demandé à nous qu'on a financé, est à personne. Celui-là. Il y a des milliards et des millions d'euros qui devraient le faire. Ils étaient tous les champions. Ils étaient tous les champions. Aujourd'hui, Ousmane Sonko et son président délégué auprès du premier sinistre, ils étaient tous les champions d'Ismaïla Yassine. Donc, dans les 18 000 milliards, 6 000 milliards, nous avons pris le secteur privé national. Mais vous aussi, les sociétés privées nationales ne sont pas des sociétés nationales. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été réunions communes. Donc, dans l'engagement, vous vous laissez voir. Ils ont dit que les Sénégalais, en 70, les deux membres, ils étaient tous les membres de Thiam et Nap. qui ont été réunions communes. Et alors, ils sont tous les membres de Thiam et Nap. c'est ça que nous avons pris le plan de présent. Et nous, on a pris les 18 000 milliards, tous les membres de Thiam et de 2025-2029, 10%, et nous avons pris le secteur primaire. C'est ce que nous avons pris le secteur primaire. Je suis allé dans les calculs que Mme Boye-Cholde est dans la région avec 42 milliards d'euros. Donc vous savez véritablement que les gens qui ont accès à ce sujet sont les jeunes. Je suis allé voir des pôles territoriaux. Vous savez que le programme TEC, en novembre 2023, est-ce qu'on va sortir le programme TEC et les échéancies. Les pôles, les pôles, nous parlons de ce qu'on a apporté sur les programmes. Parce qu'on a apporté des pôles territoriaux, 8 pôles, on a apporté sur leurs documents. Mais, comme le Sénégal qui nous a apporté, je leur ai apporté. Je suis allé voir ce qu'on a apporté. Ce sont les plus difficiles. Parce qu'on a apporté à ce qu'on a apporté. On a apporté à ce qu'on a apporté. On a apporté à ce qu'on a apporté. Ousmane Sonko et Basirou Diomaye. Vous l'avez apporté à cette présentation. On a apporté à une subvention ou à des subventions ciblées. Et puis, ce qu'on a apporté à Ousmane Sonko et Diomaye, est ce qu'elle a apporté à Dakar. La subvention n'est pas la paix sur le WFL du WFL. La subvention n'est pas la paix sur le TIEP du Kilo. C'est ce qu'il y a de la douleur. La subvention, si vous l'avez accueilli dans la douleur, c'est ce qu'il y a de la douleur. Donc, vous les Sénégalais, vous vous êtes préparés. Il nous a dit que il nous a dit que le 26, c'est qu'il va y arriver. Aujourd'hui, dans le programme, il nous a dit que nous allons aller vers des subventions ciblées. Des subventions ciblées avec les FMI et que ce qu'il aime, c'est qu'il y a de la subvention. Madame, vous l'avez remarqué. Vous l'avez remarqué. Mais il y a quelque chose qu'il nous a dit. Mais, je vous donne l'information que vous l'avez dit. Parce que dans le journal où l'on parle, l'enquête, le 5 octobre nous passons, l'enquête, 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 l'enquête. Les nouvelles autorités ont validé la hausse du prix de l'eau. Donc, vous, l'enquête, l'enquête, les gens ont aidé notre vision et l'enquête de servir hors d'œuvre, la hausse du prix de l'électricité mais également la hausse à faire dans l'écoute. C'est ce qu'on peut rectifier parce qu'on n'y a pas de poste. Je n'en ai pas de soucis. Si on n'a pas de soucis, on n'y a pas de soucis. Si on n'a pas de soucis, 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 on n'a pas de soucis. Et le 17 novembre, vous êtes en train de faire votre cadre. Il y a un peu de soucis, des jeunes qui ont le parcours, des gens qui sont à l'arrivée, qui sont à l'arrivée du Sénégal, qui sont à l'arrivée du gouvernement. Il y a des gens qui ont un parcours, qui sont à l'arrivée du Sénégal, qui sont à l'arrivée du Sénégal, C'est le document, le bilan Sénégal 2050. On a commencé le plan 2025. Mais il y a un peu d'années. Ce sont les gens qui ont fait. Mais il y a un peu d'années. L'économie qui est sourde, c'est ce qu'on a fait. Il y a un peu d'années. Il y a un peu d'années. Il y a un peu de choses. Il y a un peu d'années. Il y a un peu d'années pour finir leur famille. Il y a un peu d'années. Il y a un peu d'années. Il y a des élèves qui sont en train de se inscrire. Que sont-ils pour ça? C'est ce que je dis tout le temps. Nous avons dit qu'on était là et qu'on était là et qu'on était là. Mais aujourd'hui, nous avons dit qu'on était là et qu'on était là. On va en entendre. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit qu'on a relancé l'économie du Sénégal. Aujourd'hui, vous tous connaissez tous les Sénégalais. Vous tous connaissez toutes les familles. Vous connaissez tous les sénégalais. Cela ne faut pas tout le monde. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Parce que la vision du Sénégal en 2050, nous devons le faire, nous devons le faire, nous devons le faire, nous devons le faire, et nous devons le faire dans notre poste. Nous devons le faire, et nous devons le faire, et le Premier ministre Ousmane Sonko, au Conseil des ministres, le 12 juin, nous devons le faire, et nous devons le faire. Nous devons le faire, et nous devons le faire, nous devons faire 8 800 milliards. Les 8 800 milliards, et nous devons le faire, là, les 6 400 milliards ! Ce sont tous les 5, le Mme Souil Bouki, nous devons le faire. Nous devons le faire, de la vie courante, malheureusement non C'est ce que l'on l'a fait pour Ousmane Sonkodi. Il n'y a pas d'autre, en tout cas moi aussi. Je vous l'ai dit. Il n'y a pas d'autre part. Et nous, encore une fois, nous n'avons rien à savoir. Je vous le dis. Aujourd'hui, nous avons vu des vautours mètre de la vie. Nous sommes entreprenants de nos employés. Quand on a créé des richesses, nous sommes venus à la grandeur. C'est ce que nous avons fait. Donc, je l'ai dit. Il n'a pas de vision. Il n'a pas de pensée au Sénégal. Et aujourd'hui, le document Vision Sénégal 2050, nous avons présenté. Et, les consultants qui sont dans le cabinet privé, ils ont présenté la présentation. Ils ont vu tous les membres que les documents ont été copiés et collés. Si on est dans le même temps, ils ont dit qu'ils ne savent pas. qu'ils ne savent pas, mais ils ne savent pas. C'est juste pour vous informer de ces degrés, de la télé et de la télé. qu'ils ne savent pas. Et que les degrés, les degrés, nous ne savent pas. nous ne leur ayons pas une bonne gouvernance. Les degrés, nous ne leur ayons pas une bonne gouvernance. Nous nous les pouvons dire C'est une bonne gouvernance, je peux vous parler de l'honneur. Et aujourd'hui, le directeur Général va aller à l'enquêteur. Parce que les ministres ont dit qu'il n'y a pas de marché, qu'il n'y a pas d'entreprise à l'entente directe. Et je n'ai pas d'entente à l'ententeur. Je n'ai pas d'ententeur à l'ententeur. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de marché. Nous avons dit qu'il y a une affaire de l'honneur de Makisal. Je vous ai dit qu'il est bon et bon. C'est mon avis. Je vous ai dit qu'il n'y a pas d'ententeur. Parce que les banques, vous savez qu'ils ont travaillé avec les Sénégalais et l'Espagnol. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le directeur Général, c'est Jean-Michel Sen. C'est le premier poste du DG. C'est le Sénégal. Premier poste. Ce premier bulletin de salaire DG. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oui. Parce qu'il n'y a pas de ressources. Il n'y a pas de bonnes connaissances. Il n'y a pas de capital humain. Je ne veux pas parler de capital humain. Parce qu'il n'y a pas de payer. Ils ont entendu parler de capital humain. Alors, Le directeur Bubes, qui a pris le Sénégalais et l'Espagnol. Il n'y a pas de projet dans le Djamona Makisal. Mais ils ont entendu le projet. 37 milliards de banques de Santander. Il y a un peu. S'il l'a fait. Il n'y a pas de 37 milliards de banques. Je ne le vois pas. Il n'y a pas de hélas. Il n'y a pas de hélas. Il n'y a pas de hélas. Il n'y a jamais vu 37 milliards. Et bien, Il ne faut pas le faire avec lui. Il n'y a pas de décoller. Mais Ousmane Sonko, On a parlé de 37 milliards au Sénégal, où est-ce qu'il y a ? Ousmane Sonko, le premier ministre du Sénégal, a parlé de ce qu'il y a, où est-ce qu'il y a de l'argent ? 37 milliards, ce que vous savez que la banque Santander peut le faire, a dit Ousmane Sonko à la bonne gouvernance, où est-ce qu'il y a de l'argent ? Il faut que nous le connaissons. Et comme si cela ne suffisait pas, à la fin de la semaine passée, ils vont dire qu'ils vont se battre et qu'ils vont se battre. Si ils vont se battre, ils vont se battre et qu'ils vont se battre. Chargé de mission. Personne ne sait pas ce qu'il y a de l'argent chargé de mission. Personne ne sait pas ce qu'il y a de l'argent chargé de mission. Parce que les jeunes, ils ont travaillé dans leur engagement politique dans le Parti PASTEF. qui l'ont pris, qui n'ont pas encore le temps, qui n'ont pas encore le temps, qui n'ont pas encore le temps, qui ne savent plus en plus pour l'argent. Et tout le temps c'est que la chaleure, qui n'est pas encore le temps. Nous devons faire des contrats sur la présidence de la république. Nous devons faire des chargés de mission. Nous devons faire des salaires de 500 milles d'euros. Nous devons faire des bureaux. Parce que tout le monde n'a pas le bureau de la présidence de la république. Nous devons faire des bureaux. Mais tout le monde a été créé des gouvernements de la primature. Il y a recruté 21 conseillers. Nous devons faire des millions de personnes. Si tu es conseillé à Ousmane Sonko, c'est un gouvernement parallèle. C'est ce qui s'est passé. Les Sénégalais connaissent exactement ce qu'on attend à Hawaï. Mais le 17 novembre, les Sénégal peuvent sauver le Sénégal. On peut rectifier la trajectoire du Sénégal. C'est de voter massivement pour l'opposition. C'est de voter pour la coalition sans me secade. Toi, vous êtes dans la maison. Toi, vous aimez vos enfants. Toi, vous aimez prendre des fournitures. Les commerçants sont dans le marché. Et là, vous êtes dans le syndicat. Vous êtes dans le 17 novembre prochain. Nous votons massivement pour la coalition sans me secade. Nous pouvons faire ce que nous l'avons ici. Parce que le Sénégal n'a pas de savoir. Il n'a pas de savoir. Il n'a pas de savoir. Nous étions incompétents. Mais à cette étape, Nous ne savons pas que nous ne pensons pas. Parce que pour le travail, Ousmane Sonko, ce n'est pas d'accord. Nous avons voulu Ce sont des chiffres qui ont été falsifiés. Tu sais que mon père a dit que si on n'a pas de paix, on n'a pas de paix. Si on n'a pas de paix, on n'a pas de paix. Ce qui est le premier ministre, Ousmane Sonko, qui a eu une déclaration de politique générale, qui a dit qu'il a un peu de paix, mais malheureusement, il n'a pas de paix. Il a dit qu'il n'y a pas de paix. Mais il n'y a pas de paix. Ousmane Sonko a dit qu'il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix dans la déclaration de politique générale. Il n'y a pas de paix et le président de la République n'a pas de paix de signature. C'est ce qu'on a fait de la nature. Nous sommes en train d'entendre les deux. Ils sont en train de se passer. Ils sont en train de se passer au Sénégalais. C'est Ousmane Sonko et le président de la Côte d'Ottawa. Nous savons qu'on est en train de passer à l'Assemblée Nationale. Mais à ce moment-là, on vous attend. Nous sommes en train de passer à l'Assemblée Nationale. Nous sommes en train de passer à l'Assemblée Nationale. Les Sénégalais peuvent être en train de passer à l'Assemblée Nationale. Inch'Allah, ce sera à partir du 17 novembre. Votez massivement. Donc, vous le voyez. Je l'ai dit aujourd'hui, c'est des mains inexpertes. Des incompétents. Des mains irréfléchies. Elles ont fait l'Assemblée Nationale. Ce sont les recettes. Ce sont les documents. Personne n'a pas dit qu'il n'y a pas de chiffres. Ce sont les chiffres. Ce n'est pas de chiffres. Ce n'est pas de chiffres. Ce sont les chiffres. Il est très bon, ici, que vous utilisez. La ch PGD fait des ronces. Au revoir. Mente Bakel, Jawara, Muderi, Dembankane, Yagut Kidira, Waoundé, Balou, Belé, Kungani, Et les pays qui ont des victimes, Et les pays qui ont des victimes, Et les pays qui ont des victimes dans les pays, Et les pays qui ont des victimes, J'ai souhaité que la direction de la protection civile, Le Général Bou, Vous savez, le Général, Fete Pastef Légui, Le ministre de l'Intérieur, Jean Baptisteine, Je lui ai dit. Parce que, La direction de la protection civile, On a 50 milliards à peu près, C'est un budget. Qu'est-ce qu'ils attendent pour déclencher le plan hors sec? Qu'est-ce qu'ils attendent pour aller au Général, Pour qu'ils ne sont pas dans le Général, Pour qu'ils ne sont pas dans le Général, Pour qu'ils ne sont pas dans le Général, Parce qu'ils sont fatigués, Vraiment, Ils sont fatigués. Je me souviens que, Je me souviens que, Dans le Beste et Recette, Dans le premier semestre, Regardez-les. Deuxième trimestre 2023, Et, Deuxième trimestre 2024, 800 milliards. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Dans les 800 milliards, Ils ont atteint le salarié, Ils étaient au salarié, En 2023, 2021 milliards. Quand ils ont qualifié leurs familles, Le Sondre Entrepreneur, Ils ont atteint le salarié, En 2023, 11 milliards. Il y a des impôts sur le commerce extérieur et des transactions. Il y a des impôts sur le commerce extérieur et des transactions. Il y a des impôts sur le commerce extérieur et des transactions. Il y a 2 023 206 milliards, mais en 2024, il y a 112 milliards. Donc, vous savez que les gens qui sont en train de se dérouler. Moi, je leur ai dit que je leur ai dit que je leur ai dit que je leur ai dit. Je ne vais pas dire ce que je leur ai dit. Ce que je leur ai dit, c'est que je leur ai dit. 8 800 milliards de dollars, c'est validé en Conseil des ministres le 12 juin 2024. Basirou Diomay a validé le document. Regardez. C'est 8 800 milliards. 6 400 milliards de dollars qui ont été dérouillés. Ils ont été dérouillés. Mais maintenant, nous, les Sénégalais, ne sommes pas de dérouillés. Nous avons fait des dépôts. Nous avons fait des dépôts. Nous avons fait des petits pois. Nous avons fait des nommés. Nous avons fait des dépôts. Nous avons fait des dépôts. Nous avons fait des dépôts. Les dépôts sont les dépôts. C'est important parce que les Sénégalais, c'est ce qu'ils vont vivre. Mais maintenant, si on a fait des dépôts, il faut que nous lesLD. Si on a fait des dépôts, ils sont des dépôts. Si on a fait des dépôts, ils sont des dépôts. Mais comment les gens vont faire pour vivre? Il faut au moins avoir ce que nous vivons. Et c'est ce que je lui ai dit. Je suis venu à une conférence avec Annie Chauda, qui est une star. C'est une star. Je vous ai dit que c'est une star. Regardez le tableau. Le tableau disait que le Sénégal est le plus cher de la vie dans l'Afrique. Regardez le tableau. Le Sénégal est le plus cher de la vie dans l'Afrique. Je vous ai dit que je ne vais pas parler de ce que nous vivons. C'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit. Mais ce que je vous ai dit, c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit. Et si vous regardez ici, l'indice du coût de la vie, regardez le Sénégal. Le pouvoir d'achat local, regardez le Sénégal. 46%, regardez le top. Vous avez dit que ce n'est pas la vie. Vous avez dit que les gens ont pensé qu'ils ne devaient pas les rire. Vous n'avez pas dit qu'ils ne devaient pas les rire. Vous n'avez pas dit qu'ils ne devaient pas les rire. Ce n'est pas possible. Et les vidéos qui ne devaient pas les rire. C'est juste pour montrer à quel point ils font des sénégalais. Je vous invite Victor Ndiaye au cabinet de la performance. Vous regardez Victor Ndiaye. Aujourd'hui, nous sommes exactement à mi-chemin de 2035. Et pendant ce premier cycle de l'émergence, on l'a vu, vous avez bâti les fondements. Et c'est important à l'ordre du bilan de le dire aux Sénégalais. Le gros oeuvre de l'émergence est aujourd'hui en place. Et ce gros oeuvre, c'est la partie la plus difficile, comme toute impulsion. C'est la partie la plus coûteuse en investissement public. Et c'est la partie la plus ingrate parce que le gros oeuvre, personne ne peut y habiter. Et grâce à votre bilan, notre pays peut aujourd'hui engager un nouveau cycle vers l'émergence. En effet, l'émergence économique, ce n'est pas de tout faire, mais c'est de très bien faire des priorités qu'on se choisit. C'est ce qui nous présente aujourd'hui le projet SONCO 2050. Vous avez apprécié ? Vous avez apprécié ? Même Wadji qui nous présente aujourd'hui le projet Sénégal Horizon 2050. Je vais venir. Qui est au top de l'émergence ? Il y a un peu de temps. Pause, pause, pause. C'est celui qui est à moi. C'est celui qui est à moi, mais à des hauts fonctionnaires. C'est celui qui est à moi, à des hauts fonctionnaires qui ont travaillé dans l'administration. C'est celui qui est à moi. C'est Mme Thierno Diaye, Mme Thierno Tcham. Depuis 2014, il est directeur de la planification. PSE, PAP3. Ce qu'on parle de PAP3, vous savez, vous l'aurez à des conférences. Il y a tous ces mousquetaires qui ont été présentés au Sénégalais. Il n'y a pas de tricher avec des rois. Mais il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres. C'est dur. Même si tu es un bon Satch, tu dois être un bon Satch. Mais... Je suis même dit que les gens ont besoin de présenter la même personne. Ils ont météorologues à cette année. Le matin s'est passé au PSE, de PSE, du Pouzul, du Paze, de Sargent à l'esprit. Ils ont des voitures là-bas. Ils ont découvert Ousmane Souko et Diomai. Ils nous ont dit qu'ils vont présenter les projets. Mais il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet pour vous présenter. Et ce qui est plus grave, vous avez entendu le premier ministre Ousmane Sonko que ce document est provisoire. Il n'y a pas de projet pour vous présenter le document. Mais c'est ce qu'on a fait. Mais vous Sénégalais, pourquoi est-ce que Ousmane Sonko vous a fait? Pourquoi est-ce que Ousmane Sonko vous a fait? Pourquoi est-ce que Ousmane Sonko vous a fait? Il y a des gens qui connaissent l'espoir. Il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de projet. Cette histoire-là aujourd'hui, il n'y a pas de planète. Il ne faut pas vivre une vie. Il ne faut pas vivre une vie. Il ne faut pas vivre une vie. On a déjà pu vivre une vie. On a déjà pu vivre une vie, et ce qui est plus difficile. Ce que vous savez, c'est que je pense que c'est mon cœur. Quand on parle de la santé, je vous écoute des cancers, je vous écoute des diabètes, mais l'insuffisance rénale, personne ne l'a pas. On a près de 2 millions de Sénégalais qui souffrent de l'insuffisance rénale. Tu as près de 2 millions de Sénégalais, vous savez, 25 centres, on a fait des pèlerins, on a fait des pèlerins, on a fait des pèlerins, on a fait des pêlerins, on a fait des pêlerins, on a fait des pêlerins. Et pourtant, une unité pour faire un traitement d'Aliz, une unité pour 30 postes, pour les financer, à 150 millions. C'est juste pour dire, que nous avons dit, que nous sommes en train de se faire. C'est juste pour dire, que nous avons dit, que nous avons présenté, qu'il y a des pêlerins, nous avons présenté, nous avons présenté, nous avons présenté un plan de maçon, nous avons présenté un plan de soudeur métallique, nous avons présenté un plan de mécanicien, nous avons présenté un plan de baïkat. que nous avons présenté. Mais le plan, c'est une planification centralisée. Les premiers leurs costumes de cravate, nous avons pris le bureau, nous avons eu des pêlerins. C'est une enveloppe de 95 milliards de Sénégal pour récupérer le Sénégal. Pourtant, on ne sait pas ce qu'il y a. Et pourtant, on ne sait pas ce qu'il y a. Je vous écoute, je vous écoute. Je vous écoute, je vous écoute. Je vous écoute, parce qu'il y a beaucoup de programmes. Je vous écoute, si vous voulez que vous voulez, il faut qu'il y ait des institutions de micro-finances décentralisées. Les IMF et les SFD. Parce qu'il faut qu'il y ait des questions. Ils ne savent pas ce qu'ils vivent. Ils ne savent pas ce qu'ils vivent. Ils ne savent pas ce qu'ils vivent. Mais qui est financé sur l'économie? Le Sénégal est sur le système bancaire. Les banques dans le Sénégal. 80% des banques au Sénégal sont étrangers. Est-ce que les banques étrangers ne savent pas notre réalité? Est-ce que les banques étrangers vont nous financer notre économie? C'est ça. C'est ce qu'il y a dans le même plan. Il y a deux banques qui sont à 100%. Il y a deux banques qui sont à 100%. Il y a deux banques qui sont à 100%. C'est important de le dire. Il y a des fruits. Il y a des fruits. Il y a des fruits. Il y a deux milliards qui sont à 100%. C'est ce qu'il y a une banane. C'est important. Il faut que les blindes ont du département de Podore. On ne va pas laisser les bananes. On ne va pas laisser les bananes. Et aujourd'hui, je suis à l'aise d'en parler. Dans une émission AgPAP, je vous ai dit qu'il a pris des glaces sur le franc CFA. Aujourd'hui, le secrétaire général du gouvernement a dit que le franc CFA est à améliorer. Il a pris des glaces. On ne va pas laisser les glaces. On ne va pas laisser les glaces. Si on ne va pas laisser les glaces, on ne va pas les comprendre. Mais je suis toujours à l'aise d'en parler. Ici, on ne va pas laisser les glaces. Dans les Sénégal, on s'est dit que le franc CFA était en 2014. C'est ce qu'on a fait. Elles ont fait une projection de croissance de 6.5. Elles n'ont pas vu ce qu'on aime. Elles... Elles n'ont pas... Elles n'ont pas d'accord. Elles n'ont pas d'accord. Elles n'ont pas d'accord au Sénégalais. Maintenant, l'étude, c'est à votre niveau. L'étude, c'est qu'on est dans le secteur informel. Nous avons 3 500 000 entreprises individuelles. 3 500 000 entreprises individuelles. Si nous avons des gouvernements smarts, des gouvernements intelligents, nous sommes en train d'entendre. Je vous écoute dans le document de la transformation. L'idée est d'en prendre le programme de l'équipe. Comme nous avons un programme de l'équipe, nous avons fait le projet. Parce que, nous avons fait le travail avec des personnes qui veulent réunir. Nous devons parcourir 640 000 kilomètres sur le Sénégal. toutes cellules de la situation. Si nous avons partagés de la grande station et que nous avions un soutien. Ce sont des groupes en famille, pour le bien du pays. Je sais que nous aime. je sais que si nous l'avons améli, je suis en train de vous m'améler. mais mais d'hommes de mon nom en tout cas lila japonais warna kowatana gien chi la vision sénégal 2050 il faut n'yom new yoré rio ni hamner rio d'une chine cao n'y a qu'à ce faire rio tu souffle et rio que tu souffle de soufre d'un et un nôme ni créateur de richesse qui a hame n'y a qu'à n'y a qu'à créer entreprise n'y a qu'à l'église l'eau aïe d'omodad m n'y a qu'à 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 pour des créations de richesses n'y a qu'à n'y a qu'à n'y a qu'à un cadré pour que nous monnaie de faire sénégal yalla nous a une personne qui a une autre personne qui a un ami mais il a fait que si nous n'avons pas le boulot n'y a qu'à 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 tu es là je veux dire que Dieu sénégal elle m'a dit que Dieu nous a appris et qu'on leur a dit que j'ai dit que ce n'est pas Il y a des journalistes qui ont des journalistes qui ont des journalistes. Il y a des agences de communication dans les maisons de pression. Il y a des influenceurs qui ont dit qu'ils ne font pas leur parler. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ne font pas leur parler. Mais je veux qu'ils sachent que c'est ce que j'ai fait pour moi. Plus vous êtes en train de parler, plus vous êtes en train de parler. Plus vous êtes en train de parler, plus vous êtes en train de parler. Vous êtes en train de parler, plus vous êtes en train de parler. Vous êtes en train de parler à 15h et à 17h. Vous êtes en train de parler à 20h et à 22h. Vous êtes en train de parler à 15h et à 19h. Vous êtes en train de lancer votre invitation. Et aujourd'hui, je suis en train de parler aux Sénégalaises. Vous connaissez des contre-vérités, du tour de lundi, du tour du martin. Vous connaissez des « Doors », de l'homme. Vous connaissez beaucoup de Sénégal. C'est une intervention pertinente. S'il y a une intervention qui a véritablement retenu mon attention, de par sa pertinence, du fait de ses analyses pointues, c'est l'intervention d'Eliman Khan pour l'Africa. Ce qu'il a dit, ce qu'il a dit à Diomay, j'espère que Diomay va s'y aller. Et si vous avez dit, il ne vous en a pas dit, il ne vous en a pas dit. Il ne vous en a pas dit, il ne vous en a pas dit. Il ne vous en a pas dit, il ne vous en a pas dit. Il ne vous en a pas dit, il ne vous en a pas dit. Il ne vous en a pas dit, il ne vous en a pas dit, il ne vous en a pas dit. Il ne vous en a pas dit, il ne vous en a pas dit, il ne vous en a pas dit. C'est juste pour dire, ce bloc générationnel, il ne vous en a pas dit. Pour s'opper Sénégal. Donc vous êtes en Sénégal, vous êtes en train de vous en a dit. Évidemment, vous êtes en train de vous en a dit, il ne vous en a pas dit. Et vous êtes en train, vous êtes en train de vous en a dit. Je vous remercie de voter massivement pour la coalition Samusakad. Je vous remercie. Merci.